... Bonjour à tous, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de parler aujourd'hui. Donc, je vais écrire le titre en français, mais je vais faire mon exposé en anglais. Donc, où je vais vous parler, je me répète, de l'ère de Lévis avec Drift, comme limite renormalisé, de Chênes de Markov sur Graf Périodique. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce titre. C'est une sorte de fourre-tout. Du coup, on a beaucoup de mots-clés de différents domaines. Donc, ce qui fait bien sur Archive, par exemple. Mais de fait, j'aurais, si j'ai le temps, mon seul résultat intéressant à raconter. Donc, ce ne serait pas très, très intense. Alors, je vais commencer par un petit exemple. Donc, si vous avez une marche aléatoire sur Z2, marche aléatoire simple. Donc, je vais essayer de la dessiner. Voilà. Je vais dire, elle fait ça. Donc, vous savez que cette marche aléatoire converge... Enfin, renormalisée converge vers le mouvement brunien. Ça, c'est le théorème de Dansker classique. Maintenant, imaginez que vous prenez la même marche aléatoire, c'est-à-dire, à la base, une somme de variables aléatoires indépendantes, sans trait de variance 1. Mais que, à chaque pas, vous rajoutez une petite boucle déterministe qui fait... Enfin, toujours la même. Donc, vous arrivez au même point. Ensuite, vous refaites un pas, vous rajoutez la même boucle déterministe. Toujours dans le même sens. En fait, j'ai commencé à parler en français. Bienvenue. Donc, c'est les habitudes qui sont dures à tuer. Donc, vous refaites un pas, vous refaites une boucle, etc., etc. Donc... Alors, à la limite, ce machin-là, il va se comporter exactement comme une marche aléatoire simple. Sauf que, sur le mouvement brunien en limite, vous allez avoir un ralentissement dans le temps. Donc, si cette marche aléatoire, vous allez l'appeler SN, donc somme de variables aléatoires indépendantes. Et ça, ça va être S tilde N. Bah, vous aurez que SNT sur racine de N va converger vers le brunien en distribution. Voilà. Et le S tilde NT sur racine de N va converger en loi vers un brunien, mais qui va être ralenti dans le temps. En fait, la seule différence, ça va être ce ralentissement, ce qui est cohérent parce que c'est comme si vous restiez dans un point pendant un certain temps, c'est-à-dire pendant quatre pas de temps. Donc, de fait, du point de vue des limites, il n'y a quasiment aucune différence. C'est-à-dire, c'est une constante multiplicative près. Et donc, les gens qui étudient la convergence des processus, d'habitude, ils sont contents, ils s'arrêtent là. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est la même limite ? Est-ce que c'est vraiment la même chose ? Et encore une fois, si vous ne regardez que la convergence des processus, on va dire en gros, oui. Par contre, si par exemple, vous allez utiliser les processus limites pour approcher des équations différentielles ou des intégrales, là, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises parce que souvent, votre processus, la convergence va casser. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette perte d'information, c'est-à-dire qui, ici, résulte dans le fait qu'à la limite, on ne voit plus ces boucles, qui n'apportent rien aux trajectoires, de fait. Cette perte d'information, elle peut jouer un rôle décisif pour définir, pour pouvoir définir, par exemple, une intégrale ou une équation différentielle lorsqu'on veut les approcher par des processus continu. Donc, en fait, cette perte d'information fait que la convergence casse à un moment donné. Et donc, pour pallier ce problème, dans les années 90, Lyons, qui n'est pas le même de l'exposé précédent, c'est Céthéry Lyons, a introduit la théorie des chemins rugueux. Donc, ce qu'il y a en anglais, c'est rough paths. Et alors, il s'est dit, justement, l'idée, à la base, était très simple. Il s'est dit, comme le problème, c'est la perte d'information, on va créer des objets enrichis. C'est-à-dire, on va prendre un processus Xt, qui est un processus, par exemple, dans Rd, avec D plus grand que 2. Parce que c'est à partir des dimensions 2 que ça devient intéressant. Et on va lui associer un processus enrichi dans un autre espace, qui va être le chemins rugueux qui lui correspond. Alors, comment est-ce qu'on construit ce processus ? Puisqu'il est enrichi, il faut qu'il ait plusieurs niveaux. Alors, le nombre de niveaux dépend de la régularité de X. Par exemple, ici, c'est la régularité, si X est de régularité alpha. Alors, régularité, il faut entendre alpha holder. Par exemple, typiquement, on prend alpha dans 0,1. Pour que vous enregistriez toute l'information qui est nécessaire pour être sûr de ne pas perdre d'informations à la limite, il vous faut ici un nombre égal à 1 sur alpha, enfin, partie entière de 1 sur alpha plus 1 niveau. Alors maintenant, comment on le construit ? Tout simplement, vous prenez, vous définissez ça, le Xst, qui est une sorte d'accroissement, à peu près, puisque pour les chemins rugueux, la différence n'a pas vraiment de sens. Vous définissez ça comme un objet, comme une séquence finie, ou comme un objet à quelques niveaux. Donc, premier niveau, ça va être une constante neutre, que d'habitude, on oublie, enfin, on ne la note pas toujours. Le deuxième niveau, ça va être tout simplement les accroissements de votre processus de base, donc Xs-Xt. Et ensuite, si jamais votre 1 sur alpha dépasse 2, donc si c'est plus grand ou égal que 2. Le troisième niveau, ça va être une intégrale double. Enfin, je rappelle que, donc, là, X est en dimension plus grand que 2, donc, de fait, Xt, c'est... Enfin, X, c'est X1, X2, Xd. Donc, là, ça va être toutes les intégrales doubles possibles de S à T et de S à U de XI... Alors, il ne faut pas que je fasse... que j'écris n'importe quoi. de X, I, V, D, X, J, U avec I, I, J entre 1 et D. Donc, en fait, vous allez avoir une matrice. Alors, le troisième niveau, ça va être la même chose, mais pour des intégrales triples. Et encore une fois, ça va être toutes les combinaisons possibles de IJK, etc., etc. Donc, en fait... Pardon. Et donc, vous vous arrêtez lorsque vous avez atteint 1 sur alpha plus 1. Maintenant, le cas qui est le plus étudié. Donc là, comme ça, ça paraît affreux parce que, en plus, quand vous essayez... Lyons a construit cet espace en y mettant une topologie... Enfin, la topologie qu'il faut. Et donc, tout ça a été fait pour pouvoir approcher, c'est-à-dire pour pouvoir donner un sens à des intégrales et des équations différentielles qui n'en avaient pas dans le cadre de l'intégration classique. Donc, pour pouvoir aussi définir des équations et des intégrales en les approchant correctement. Mais par contre, dans le cadre général, travailler avec cet espace, c'est assez compliqué. Et donc, par contre, le cas le plus étudié, c'est lorsque alpha est entre 1 tiers et 1 demi. Alors ça, c'est le plus étudié parce que c'est le premier canon trivial. Donc, c'est le premier cas où vous avez besoin de niveaux supérieurs à 1, donc supérieurs aux accroissements. Et de 2, parce que ça, c'est le cas du mouvement Brugnien. Et donc, le mouvement Brugnien, c'est la plupart du temps... Les équations différentielles les plus connues sont des équations différentielles qu'on intègre par rapport au Brugnien. Ou alors... Donc, ça, c'est la base des bases de l'intégration. Et donc là, par contre, les calculs deviennent beaucoup plus faciles. C'est-à-dire, en pratique, cet espace devient assez sympathique. Il y a beaucoup de propriétés intéressantes. Donc, si jamais quelqu'un a déjà vu le chemin Brugnien et que vous avez eu peur des formules interminables, sachez qu'en pratique, ça peut être très utile. Donc, je vous conseille de le revoir. Alors, maintenant, je vais revenir au premier exemple. Du coup, on peut... Maintenant qu'on a vu... C'est-à-dire qu'on a introduit les chemins rueux, on peut regarder cette partie-là, ces deux convergences du point de vue des chemins rueux. Donc, on sait que, comme dans les deux cas, ça converge vers le Brugnien, on va regarder la limite pour un objet qui sera non plus SNT sur racine de n, mais qui sera SNT sur racine de n avec un... en couple avec un nouvel objet. Et je vais expliquer ce que c'est que ce ANT tout de suite. Et ce nouvel objet, c'est-à-dire les a de s et de a de s tilde, c'est une R stochastique. Alors, pourquoi tout à l'heure, je vous parlais d'intégrale double, triple, et là, je parle d'R stochastique ? Parce qu'au niveau 2, ce qui est très sympathique avec le chemin rueux, c'est que le niveau 2, les intégrales doubles peuvent être remplacées par des R stochastiques. Donc, est-ce que l'R stochastique d'un chemin XT, par exemple, qui est en dimension 2, est définie par intégrale double dX1V, dX2U, moins dX2V, dX1U. Donc, en fait, vous pouvez faire un passage, c'est-à-dire il y a un moyen très simple de passer de cette matrice à une matrice qui contient que les R stochastiques. Et là, vous allez avoir une convergence, dans le premier cas, vers le mouvement brugnien, et au deuxième niveau, vous allez avoir l'R. Donc là, c'est matcal, c'est pas le même A. Donc ça, ça va être un objet qui s'appelle R de Lévis, et qui est l'R stochastique correspondant au mouvement brugnien. C'est un processus qui a été étudié séparément de toute cette histoire, par Paul Lévis d'abord et par d'autres personnes, dont Marker ensuite. Par contre, là, pour ce processus, avec lequel on n'avait pas beaucoup de différences au niveau de trajectoire, vous allez avoir le brugnien, le matcal de A, le classique. Jusque-là, c'est la même chose. Sauf que là, vous allez voir apparaître une constante de drift. Au niveau de l'air. Et en fait, cette constante, c'est ce qui différencie les limites. C'est ce qui différencie aussi les airs. Quelque chose qui était invisible quasiment, sauf par le ralentissement dans le temps au niveau 1, devient un drift, donc quelque chose d'assez important au niveau 2. Et en fait, de fait, les chemins ruyeux, une théorie qui a été faite surtout pour donner un sens aux équations différentielles, permet aussi, lorsqu'on regarde la convergence en dehors de l'intégration de processus, de dire si les processus convergent vers la même limite ou non. Donc là, clairement, la différence est dans ce drift-là. Et donc, après, on peut se poser des questions. Quels sont les processus qu'on peut… Quels sont les processus qui auront un drift ? Quels sont les processus qui n'en auront pas ? Qu'est-ce qui fait que ce drift apparaît ? C'est-à-dire, comment le faire ressortir ? Et donc, nous, on n'a pas encore une classification exhaustive. Par contre, on avait… Je vais peut-être… On a construit un exemple assez général de chaînes de Markov, qui sont les chaînes de Markov sur les graphes périodiques, pour lesquelles on peut étudier justement cette question de drift à la limite, et on peut donner une expression explicite de ce drift. Donc, il me reste… 5 minutes, même pas. Donc, je vais essayer… Je n'ai pas prévu de donner des preuves, je vais juste essayer d'expliquer l'idée de l'exemple. Donc… Alors, la construction est assez simple. Donc, imaginez que vous avez un petit graphe. Moi, je vais dessiner des diamants parce que c'est le plus rapide. Donc, vous allez appeler les sommets 1, 2, 3, 4. Et ensuite, vous répliquez… Bon, après, ça, ça peut être a priori n'importe quoi, tant que vous avez un nombre de sommets fini. Ensuite, vous répliquez la même chose à l'infini. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vers le bas aussi. Et vous faites… Vous liez ces graphes périodiques entre eux, mais vous les liez toujours de la même manière. Donc, en fait, ce que vous répliquez, c'est plus seulement le graphe, mais vous répliquez le graphe plus tous les liens qu'il a avec ses voisins… Enfin, avec ses voisins clones. Donc, ensuite, vous lancez une chaîne de Markov dessus, donc avec la condition que, en chaque point indexé 1, 2 ou 3, la chaîne se comporte de la même manière. C'est-à-dire, vous faites une sorte de relation d'équivalent, c'est-à-dire, la chaîne, lorsqu'elle arrive dans un point… Enfin, la chaîne se comporte de la même manière dans deux points, si ces deux points ont le même indice. Voilà. Donc, en gros, vous avez une chaîne de Markov, a priori, sur un espace infini. Mais, de fait, elle a un nombre limité de comportements, puisqu'il y a une chaîne de Markov sous-jacente… Enfin, un état d'espace fini sous-jacent à votre chaîne. Et donc, ces chaînes ne sont pas très difficiles à étudier. Donc, on peut montrer qu'après renormalisation… Donc, je vais appeler cette chaîne Xn… Donc, après renormalisation, puisqu'elles peuvent être non centrées… Donc, le X tilde NT sur racine de N va converger… Enfin, une constante modulo, une constante va converger en loi vers le bonien. Mais, on peut aussi montrer que dans la topologie rugueuse… Si vous regardez le couple X tilde NT sur racine de NC et l'R qui lui correspond… Alors, je n'ai juste pas précisé… Ici, l'R… Donc, ce n'est pas la même renormalisation, puisque l'R compte… L'R, c'est une sorte de puissance 2. Donc, ça compte… Donc, ici, c'est racine de N. Ici, c'est N. Donc, pareil. Donc, en loi, ça converge vers le mouvement brunien… L'R de Lévis… Plus… Un drift… Gamma T… Et ce drift, on peut le calculer… Ce drift, on peut le calculer explicitement… Donc… En fait, ce drift dépend de… C'est l'espérance d'une excursion du processus X tilde… Pour la plupart des processus… Après, il y a une partie un peu horrible… Mais c'est comme les chemins rugueux… Dans les cas pratiques, la partie horrible disparaît… Il reste juste la partie sympathique… Et cette excursion-là… Ce n'est pas une excursion ordinaire… C'est-à-dire que ce n'est pas… Vous revenez au même point… Mais c'est une excursion que vous faites… Par exemple, entre deux points, indexé 1… Par exemple, ici… Ça… Ce serait une excursion… Voilà… Et donc, ce machin-là… Ensuite, on a des formules algébriques et analytiques… Pour le calculer explicitement… Pour des modèles de physique… Et surtout… C'est très facile de le faire sur des réseaux périodiques… Par exemple, comme un réseau de diamants… Voilà… Merci pour votre attention… Je dépassais une minute et demie… Je suis désolée… Merci beaucoup… Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas les gens qui étaient aux autres… Oui ? Donc… Si vous avez compris… Là… Dans les deux limites… En haut… Est-ce que… À droite… L'air… Est-ce qu'il est construit à partir du cognant ? Ou c'est… Alors, c'est pour ça que je parlais de topologie rugueuse. En fait, cet air-là, c'est-à-dire qu'on peut regarder ce processus séparément, juste l'air de Lévy plus Drift, qu'on peut regarder, par exemple, le Brunien avec un Drift. Mais cet air-là ne correspond pas à l'air d'un Brunien avec Drift, a priori. Et en fait, ce Drift qui est intéressant, justement, c'est quand on regarde les processus de limite dans la topologie rugueuse. Ce Drift, il apparaît à la limite, mais parce que la topologie rugueuse considère ce couple comme un objet, c'est-à-dire qu'on ne les sépare pas, on n'étudie pas séparément cette limite, même si on pourrait. Mais ce n'est pas la limite à lui, ce n'est pas l'air à lui. Et c'est ça qui est intéressant parce que, justement, normalement, si c'était son air, on aurait dû avoir ça. En principe, on aurait dû avoir ça. Et c'est justement ça qui est intéressant pour différencier les limites. Oui ? Du coup, ça refait un petit peu la question, mais si les petites nues qu'on fait, on prend d'un coup un nœud dans un sens et après un nœud dans l'autre sens, et en interne comme ça, est-ce qu'on obtient toujours un Drift ? Ça va s'annuler, en principe. Oui. Parce que le Drift, justement, on n'a pas des conditions nécessaires et suffisantes pour que le Drift soit zéro. Mais par exemple, pour les processus réversibles, pour les processus qui présentent des symétries, comme par exemple la marche aléatoire, elle est symétrique, et si tu rajoutes des boules qui tournent un peu dans un sens, un peu dans un autre sens, ça va symétriser. Donc, du coup, le Drift va être nul aussi. Donc, des cas comme ça, c'est facile. C'est pour ça aussi qu'a priori, le problème, c'est que parfois, on a tendance justement à relier ce Drift d'air avec le Drift de ce processus, parce qu'on ne sait pas faire une somme de variables aléatoires qui soient toutes centrées, par exemple, et qui donnent à la limite un Drift. C'est-à-dire, on sait faire une somme qui soit centrée si on découpe par plus gros morceaux. Mais voilà, donc ce Drift, il faut quand même avoir une direction qui tourne, en gros, qui fait des boucles. Puisque tu parles de processus physiques, est-ce que c'est lié, par exemple, à ce qu'on peut faire sur un réseau cristallin, où on va avoir toujours la même maille, toujours le même bloc d'atomes qui va se répéter, avec des liens entre eux ? C'est-à-dire, nous, on a pris les exemples qu'on a étudiés, pour lesquels on a fait des simulations numériques, qui sont issus de physique. Alors, mon directeur, il connaît beaucoup plus que moi. Moi, je ne me connais pas trop en physique, j'ai juste fait des dessins. C'est-à-dire, je ne sais pas, en pratique, non, en fait, je sais que j'ai fait des dessins et des calculs, mais en pratique, je ne sais pas à quoi ça sert en physique. Lui, il dit que c'est utile. Donc, j'ai calculé, j'ai dit, c'est intéressant, puis lui, il dit, ah oui, c'est utile. Alors, moi, je... Mais a priori, tu peux prendre n'importe quel réseau périodique, mais grave périodique. C'est-à-dire, pas forcément quelque chose que tu peux aussi bien intégrer dans Z2. Ça peut être des liens un peu bizarres dans tous les sens. Et tu peux t'amuser. Alors, même, je vais faire un petit spoiler, parce que ce n'est pas encore publié, mais c'est un cours. C'est-à-dire, tu peux aussi regarder des espèces de ronds-points, comme ça, et même en dimension plus grande que 2. Et la différence, ça va être que tu vas prendre directement des sommes de couple de variables, parce qu'à chaque fois, tu vas rajouter non seulement un chemin, mais tu vas rajouter aussi une partie terre. Donc, par exemple, tu peux aussi regarder des choses qui ne soient pas forcément construites par segment, par interpolation. Très bien. On va remercier encore une fois Olga. Merci.